Je pourrais dire, eh bien, voici pourquoi je ne suis pas chrétien. C'est parce que la manière dont on vous a appris à lire votre Nouveau Testament est fausse. Ce que vous pensez que Jésus était, votre propre Nouveau Testament, dit qu'il n'y l'est pas. Alors, essayez de me convaincre de devenir chrétien. Dans les universités, au XIXe siècle, de vraies érodites ont fait et publié des études sérieuses en matière biblique. Certains érodites ont écrit des articles et des livres prouvant que Jésus n'était pas juif, qu'il était plutôt un membre de la race arienne. Êtes-vous en train de me dire que les universitaires du XIXe siècle ont enseigné que Jésus n'était pas juif ? Je connais un article qui examine la phrase de l'Ancien Testament qui parle de « Galilée des gentils ». D'autres savantes, à l'instar de cet auteur, ont cité tous les passages qui décrivent comment la Galilée était associée aux gentils plutôt qu'aux juifs. Un de ces érodites prend note de l'accent galiléen de Pierre, retraçant les voyages de Jésus à travers la Galilée, où il va « ceux qui rencontrent, qui sont ses amis, ses voisins, les membres de sa famille », tout ce genre de choses. Cette érodite a dit beaucoup plus, mais le fil conducteur de son article est de montrer que Jésus était un Galiléen, affirmant que la Galilée était peuplée de Grecs et non de Juifs. Moi-même, je pourrais apporter ces écrits dans la salle de classe, imiter ce que cet homme a fait avec l'expression « Galilée des gentils », laquelle paraît aussi dans le Nouveau Testament. Je pourrais dire « Eh bien, voici pourquoi je ne suis pas chrétien. C'est parce que la manière dont on vous a appris à lire votre Nouveau Testament est fausse. Ce que vous pensez de Jésus, votre Nouveau Testament le nie. Alors, essayez de me convaincre de devenir chrétien. Si vous ne parvenez même pas à dictionner ce que le gars fait avec les données qu'il utilise, ni à comprendre pourquoi il le fait, ni comment il les traite incorrectement, ni les connaît incorrectement à d'autres pensées, alors vous ne saurez lui répondre. Même si vous ne perdez pas votre foi, j'ai semé le doute à votre esprit, et je le laisserai germer de sorte que chaque fois que vous regardez un épisode de la chaîne d'histoire ou que vous achetez impulsivement un magazine dans une épicerie sur le Jésus historique par rapport au Christ des évangiles, beaucoup d'autres graines vont être plantées. Est-ce que cela était l'origine de l'antisémitisme dans certaines églises au moment où Hitler est arrivé au pouvoir ? Et comment Calvin et Luther sont-ils entrés dans l'antisémitisme ? Tout antisémitisme, qu'il soit sinistre ou non, c'est mauvais. Toutefois, les érodites du XIXe siècle ne se sont pas servis comme une trajectoire pour inventer une théorie raciale folle, comme l'arianisme. Hitler connaissait-il ce que ce type avait écrit ? Je ne sais pas si Hitler connaissait les écrits de ce type, mais il savait probablement ses idées. Mais le fait pour nous est que la source de ces idées reste obscure, étant une revue académique du XIXe siècle, écrite par un érodite de l'Ancien Testament. Moi, je sais retrouver de tel matériel parce que je suis un craque en académique. Eh bien, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que beaucoup de ces émissions de télévision et d'Internet, comme Ancient Aliens et la chaîne Histoire, traitent de Jésus en mélangeant des choses vraies avec de fausses. Dans de telles émissions, on interroge des érodites, bien sûr, mais on y mélange également des idées fausses qu'on trouve sur l'Internet. Il y a des gens qui trouvent ce matériel, le mettent sur leur site web, font un podcast dessus, téléchargent une vidéo sur YouTube, et le truc se réplique et se multiplie. Ainsi, il est très peu probable que les jeunes de votre Église ne connaissent pas beaucoup d'idées vraiment mauvaises à propos de la Bible, et il y a de fortes chances qu'ils les rencontrent tout le temps. S'ils posent des questions et que vous répondiez, « Ah, ce n'est tout simplement pas important. Nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. » Alors, vous leur signalez que vous n'en savez rien, ou que vous cachez quelque chose, ou que vous en avez peur. Aucun de ces messages ne sert à rien. Une des meilleures façons d'aider les membres de votre Église, en particulier les jeunes, à perdre leur foi, c'est de les déconnecter de toutes les parties de la Bible, à l'exception des parties sur lesquelles vous aimez prêcher. C'est une excellente stratégie. Répète ça. Une des meilleures façons d'aider les membres de votre Église, en particulier les jeunes, à perdre leur foi, c'est de les déconnecter de toutes les parties de la Bible, à l'exception des parties sur lesquelles vous aimez prêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada